Le franc commun pour le Congo qui, de son statut des coalitions électorales, devient une plateforme politique. Annonce faite mercredi à Kinga Kati lors d'une rencontre entre son autorité morale, les partis et régroupements politiques du FCC. Martin Faillou et la coalition Lamouka vont à l'assaut de la population des Kikuit dans l'ex-Bandundu. Après les meetings ténus dans la ville de Goma, Beignet-Boutembo, objectif, revendiquer la vérité des urnes. En sport, deux affiches de la Ligue nationale de football ôtées au programme ce mercredi. A Kinshasa, l'aspect club s'est imposé devant l'Astragon sur la note de deux buts à zéro. A Goma, d'Enfin Noir a battu Saint-Éloi-Lupopo sur les scores d'un but à zéro. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. A la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tchisekedi, a présidé hier mardi 19 février la première réunion du Conseil national de sécurité. Une rencontre qui a analysé plusieurs questions liées à la sécurité dans le pays, notamment la situation à Yumbi, la problématique du phénomène Enfants de la rue et Kuluna dans la ville-provence de Kinshasa. La détaille dont c'est qui suit. Plusieurs points ont été abordés au cours de ce premier Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, Félix Tchisekedi. Il s'agissait notamment de la persistance des tueries à Beni et à Butembo, de la criminalité dans la ville de Kinshasa, du retour des déplacés de Yumbi, des mesures de sécurité et d'accueil, du phénomène des enfants de la rue à Kinshasa, de la persistance du phénomène Kuluna dans la capitale. Pour n'hésiter qu'est-ce là, pour la situation de Beni et de Butembo, il a été décidé au cours de cette réunion, l'atténue dans les tout prochains jours, d'une rencontre avec les partis impliqués. Le président de la République va présider ultérieurement une grande réunion dans le Grand Nord, promis lors de sa campagne, afin de mettre fin à cette tragédie. S'agissant des déplacés de Yumbi, après étude de la question, il s'avère qu'une tripartide RDC, République du Congo et ACR, est importante, afin de prendre des mesures appropriées pour le retour des Congolais ayant fou des tensions. Dans un premier temps, le Conseil a opté pour la préparation de Yumbi, afin d'accueillir les déplacés. Pour ce qui est de la criminalité dans la ville de Kinshasa, il s'avère que la plupart des cas identifiés sont attribués aux hommes en uniforme, souvent non pris en charge, sous le plan salarial et social. Sur cet aspect, des instructions ont été données à l'État-major général pour trouver des solutions d'encadrement et de prise en charge de ces éléments. Dans un délai raisonnable, s'agissant du phénomène des enfants de la rue et des Koulounas dans la capitale, il a été décidé, en lieu et place de recourir à la force, il est prévu une identification volontaire des Koulounas et des enfants de la rue, leur cantonnement et leur orientation, selon leur aptitude, vers les instituts appropriés pour un meilleur encadrement. Conformément à l'article 99 de la Constitution, le président de la République, Félix Issekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, n'ont que quelques jours pour déclarer leur patrimoine familial devant la Cour constitutionnelle. Une déclaration qui doit se faire par écrit. La rédaction de Silhouet Télévisions vous présente les contours de cet article avec Maître Sona Seke. L'une des promesses phares du chef de l'État, Félix Issekedi, pendant la campagne électorale, était l'instauration d'un État de droit. Alors que la Constitution stipule, à l'article 99, que les chefs de l'État, entrant et sortant, doivent déclarer leur patrimoine, en déant 30 jours, à partir du jour, de la prestation de serment du président élu. C'est une disposition constitutionnelle qui oblige, c'est une obligation, qui oblige le président public et le membre du gouvernement d'aller faire une déclaration de patrimoine. Déclaration de patrimoine, de leur patrimoine, des patrimoine de leurs conjoints, et de leurs enfants mineurs, et de leurs enfants majeurs à charge. C'est ce que ça veut dire. Vous déclarez tout ce que vous avez, en termes de meubles et d'immeubles, en termes d'actions, par exemple, de soucis commerciales, en termes d'éligation. Si, par exemple, le président public a des obligations dans des bourses de valeur, il y a des fautes de le faire, il est réputé démissionnaire. Donc, le 24, il faut s'assurer que le président public va s'acquitter de cette obligation constitutionnelle. Dans les cas contraires, si cette disposition n'est pas observée, et par les concernés, la constitution indique que le chef de l'État actuel soit réputé démissionnaire. Le même article dispose que si l'ancien chef de l'État, Joseph Diabila, ne déclare pas son patrimoine, il sera saisi par la cour de cassation. Faute de cette déclaration, en délant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivant la fin de fonction, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la cour constitutionnelle ou la cour de cassation est saisie selon le cas. Au cours de la cérémonie organisée par la faculté de droit, le 18 février dernier, à l'occasion du 13e anniversaire de la constitution, le professeur et ancien juge de la cour constitutionnelle, Jean-Louis Sambo, avait rappelé cette disposition de la constitution, qui selon lui, sera un signe de bonne gouvernance. Dans l'actualité également, l'ex-chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a convoqué ce mercredi dans sa ferme privée de Kinga Kati, les présidents de partis et regroupements politiques, membres du franc commun pour le Congo. Au cours de cette rencontre, il a été annoncé que le FCC ne sera plus une plateforme électorale, mais plutôt une plateforme politique. Par la même occasion, les partis et regroupements politiques, membres du FCC, ont réaffirmé leur fidélité et loyauté, en imposant leur signature sur un acte d'engagement. C'était dans sa résidence privée de Kinga Kati, où l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabango, a revenu le chef de partis et regroupements politiques, membres du franc commun pour le Congo. Au cours des échanges, chaque chef de 18 regroupements du FCC a signé un acte d'engagement dans lequel ils ont réaffirmé leur fidélité et loyauté à l'égard de leur autorité morale. Ensuite, ils ont décidé de demeurer unis et membres de cette coalition politique. Selon certaines indiscrétions, la tenue de cette rencontre indique que l'ex-chef de l'État voudrait s'informer de l'effectivité de sa majorité parlementaire. Par ailleurs, la plateforme de l'ancien président prendra la tête du futur gouvernement, à temps appris de source, ayant participé à cette cérémonie des signatures. Signalant que le franc commun pour le Congo, qui compte plus de 335 députés nationaux, occupe la majorité parlementaire. Ces changements, le FCC quitte son statut de coalition électorale en plateforme politique. Martin Fayoulou et la coalition Lamouka vendent à l'assaut de la population des Kikuites dans l'ex-Bandundou. Selon ses proches, ce dernier a quitté la partie est de la République dans la soirée du mardi 19 février au terme des meetings ténus dans les villes de Goma, Beigny et Boutembo. Les deux dernières localités ont été exclues de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le représentant de la coalition Lamouka continue de revendiquer la vérité des urnes. Et puis, le délai de 8 jours accordé aux mandataires de l'État qui ont été élus aux législatives nationales expire ce jeudi 21 février. Le bureau de l'Assemblée nationale demande aux concernés de faire les diligences nécessaires afin d'opter dans les délais. Faute de quoi les intéressés seront réputés avoir renoncé à leur mandat des députés nationaux. Une majeure partie des membres du gouvernement sont donc concernés par cette mesure. Vincent Mouzongou nous en dit plus. Au cours de la plénière de ce mercredi à la Chambre basse du Parlement, il a été évoqué la question des députés nationaux qui cumulent les fonctions. Sur ce, l'article 108 de la Constitution du 18 février 2006 stipule que le mandat des députés est incompatible avec les fonctions des membres du gouvernement ou des tout autres mandats électifs. Cependant, plusieurs ministres, gouverneurs et mandataires de l'État ont été élus le 30 décembre dernier et sont contraints de fléchir à cette disposition constitutionnelle. Déjà, l'on a noté la démission de Kyoung ou Akumuanda au poste de président provisoire de l'Assemblée nationale pour s'occuper de la présidence de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Gaston Moussiemena, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, a opté pour l'Assemblée nationale. Il faut aussi souligner qu'Agema Tembo, vice-ministre des Affaires étrangères, a jeté l'éponge du ministère pour l'hémicycle. Beaucoup sont ceux qui sont frappés par cette incompatibilité due à cette disposition de l'article 108 de la Constitution. Parmi les grands noms, l'on retrouve Léonard Chiokitundu, vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères et commissions intégrales. Vital Kamere, le directeur des cabinets du chef de l'État. Lambert Medo-Malanga, ministre des Communications et Média. José Makila, vice-premier ministre en charge de Transport et Voix des Communications. Joseph Kokoniangui, ministre de l'Urbanisme et Habitat. André Kimbouta, gouvernant de la ville-province de Kinshasa et tant d'autres. Signalons que le délai de huit jours accordé aux mandataires publics expire ce jeudi, 21 février 2019. Et puis, en réaction, Seth Kikouni encourage les députés nationaux ayant des fonctions incompatibles à respecter les dispositions de la Constitution. Le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo ne se limite pas seulement à l'organisation des bonnes élections, d'où le député national, nouvellement élu, doit fléchir à l'article 108 de la dite Constitution, car nul n'est au-dessus de la loi, a déclaré Seth Kikouni. Ils ont encore le temps de le faire. Si le délai va expirer demain, je crois qu'ils le feront certainement. Déjà, j'ai reçu, j'ai à lire quelques lettres des démissions des ministres qui ont clairement dit qu'ils préfèrent servir comme députés. Donc, ils ont renoncé à leur fonction de l'exécutif, qui est une bonne chose. Et je suis d'avis que les autres aussi suivront le pas, parce qu'ils risquent de tout perdre. Si vous décidez aujourd'hui de rester ministre et qu'on fait tomber votre députation, vous allez tout perdre parce que le gouvernement va changer du jour au lendemain. Par ailleurs, le chef de l'État actuel est appelé à faire une déclaration de son patrimoine ce jeudi devant la Cour constitutionnelle, une disposition tant louée par quelques acteurs politiques. Quand nous sommes dans un État de droit où nous faisons la promotion de l'État de droit, il faut que les lois de la République soient respectées à commencer par la Constitution de la République. Si cela est une exigence de la Constitution, le président actuel, M. Félix Antoine Tissékédi, étant lui-même en train de promouvoir l'avènement d'un État de droit effectif en République démocratique du Congo, mais également l'avènement de la bonne gouvernance dans notre pays, il est tout à fait normal qu'ils puissent respecter cette disposition constitutionnelle, cette exigence constitutionnelle en allant déclarer auprès des instances autorisées. C'est bien. Le respect de la Constitution doit commencer à son plus haut niveau car les exemples vivants renseignent que dans les pays démocratiques, cela est devenu une coutume. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a mis en place la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette institution délibérante. Après plusieurs heures de débat, les élus provinciaux ont finalement trouvé un consensus sur cette question. Yvan Kassongo, Rokilokela, pour le reportage. C'est après près de quatre heures de débat que la séance plénière a mis en place la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'APK. Bien avant, les élus ont eu une pause d'une vingtaine de minutes pour que chaque composante désigne son représentant à la commission. À soumettre bien sûr à la plénière. Et le bureau a proposé à la plénière que chaque regroupement puisse désigner son délégué à la commission. C'est la raison de la pause en cours. Les travaux dureront huit jours avant la présentation de celui-ci à l'assemblée plénière. pour avoir des conséquences de créer une commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'assemblée provincial de l'Église. Quand son vénement au calabier réaménagé qui vient d'être approuvé par la commission de l'élaboration de la commission spéciale du mars de l'arrivée de même 20 février jusqu'au 27 février du mars elle présentera son rapport de 28 février du mars pour d'autres par exemple les premières. José Badibanga s'est dit satisfait vu que la composition est faite sur base de la compétence de chaque membre. Le règlement intérieur dit ceci. La composition va tenir compte des compétences et de formation. C'est pourquoi nous disons que c'est une matière éminemment juridique qui nécessite la présence des juristes, à l'hypothèse la plus extrême, le politologue. Notons que c'est le règlement d'ordre de la législative précédente qui régit l'Assemblée en attendant le finissage de travaux de la Commission pour un nouveau règlement intérieur. La problématique de la corruption au sein des assemblées provinciales de l'ARDC reste toujours d'actualité après que quelques candidats aillent monter au créneau pour dénoncer ces pratiques. Pour les élus provinciaux, ces allégations sont infondées car il n'y a aucune preuve. Le premier à retirer sa candidature, c'est Vidye Chimanga, proche du président Félix Tshisekedi, qui a déclaré à travers son compte Twitter. Pour devenir gouverneur, faudra-t-il être le meilleur corrupteur de la province, monsieur le député provinciaux, et un sursaut de dignité au nom de vos électeurs. Le PGR, s'il vous plaît, usez de la plus grande sévérité contre les corrupteurs et les corrompus. Un autre à retirer sa candidature, c'est l'homme d'affaires congolais, Adam Bombolé, qui écrit Je ne me soumettrai jamais à la corruption. Je marcherai toujours tête haute, regardant tous mes semblables, droit dans les yeux, que Dieu bénisse la RDC. Au regard de ces deux retraits évoqués, le principal concerné a réagi sur cette question. Pour Mike Moukébaï, ce sont des fausses accusations. Les personnes qui ont retiré leur candidature n'ont pas d'assises politiques. Quand il quitte sa maison et qu'il va déposer sa candidature à la CENI, il s'attend à se faire élire par quel député ? Parce qu'il n'en a pas un seul ici. C'est lui qui vient pour détourner les députés provinciaux de partis d'autrui. C'est là l'immoralité, c'est là l'indécence. Certains pensent que ce ne sont pas les élus qui vont vers le candidat, mais plutôt le contraire. Ce n'est pas aux élus d'aller vers le candidat gouverneur ou bien sénateur. Mais depuis que nous sommes là, j'ai constaté que ce sont eux qui viennent vers les élus, les députés, pour solliciter leur voix à contrepartie de quelque chose. Alors, moi, en point de vue, je peux dire qu'on ne peut jamais marchander sa voix. Donc, ça ne fait partie que des antivaleurs. Certains observateurs souhaitent que les élections de gouverneurs se fassent au suffrage universel direct pour éviter le monnayage de voix. Autre chose à présent, l'importation, la commercialisation et la consommation de tous les produits à base de la viande de porc provenant de l'Union européenne, particulièrement du Pays-Bas, sont strictement interdits en République démocratique du Congo. Décision du ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, dans un communiqué rendu public mardi 19 février. Et Fortune Tibola, pour plus des explications. Dans un communiqué rendu public le mardi 19 février 2019, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a annoncé une décision interdisant l'importation, la commercialisation et la consommation de la viande de porc en provenance de l'Union européenne, particulièrement du Pays-Bas. D'après ces communiqués, cette mesure est consécutive à une alerte lancée récemment par l'Union européenne faisant état de la présence d'un composant chimique dangereux dans une cargaison de viande de porc qui pourrait causer une intoxication alimentaire et une épidémie d'origine alimentaire. Je demande à nos populations, devait-ce que lorsqu'elles vont acheter de la viande de porc, qu'elles fassent attention aux étiquettes, qu'elles n'achètent pas la viande en provenance de l'Union européenne et en particulier des Pays-Bas. En même temps, je voudrais aussi demander à tous les services de l'État qui oeuvrent à la frontière de la RDC de ne pas accepter que ces produits entrent en RDC. Autant, j'attire l'attention des opérateurs économiques importateurs. Signalons que cette décision doit être appliquée par tous les services opérants aux frontières qui doivent consigner toute cargaison contenant ces produits. Jean-Lycien Boussa invite le service habilité de procéder au retrait du marché et à la destruction desdits produits suivant les normes à appliquer cette mesure à s'y impliquer. En santé, cela fait plus de 21 jours qu'aucun nouveau cas d'Ebola n'a été confirmé dans la zone des santé de Béni au Nord-Kivu. Cette nouvelle a été rendue publique dans un communiqué de presse du ministère de la Santé daté du mardi 19 février. Selon ce document, c'est une avancée majeure après la flambée épidémie entre septembre et novembre 2018 dans la partie est de la RDC. C'est dans un communiqué rendu public le mardi 19 février que les officiels du ministère de la Santé publique de la RDC ont salué les avancées significatives dont la riposte contre l'épidémie Ebola a béni véritable bastion de cette maladie. Cela fait 21 jours qu'aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré dans cette zone de santé. Les autres zones de santé telles que Kaina, Mandima, Moussienene, Nyakoundé et Chomya n'ont pas aussi notifié de nouveaux cas confirmés d'Ebola. Le même document indique que l'épidémie est actuellement maîtrisée à Béni. Le ministère de la Santé publique signale que l'épidémie avurée d'Ebola sera officiellement déclarée terminée lorsque le pays n'aura enregistré aucun nouveau cas d'Ebola pendant 42 jours pendant la période d'incubation du virus. A l'heure actuelle, les zones de santé de Katoa et Boutembo restent les principaux foyers de l'épidémie. Au cours de 21 derniers jours, non en deux nouveaux cas confirmés d'Ebola ont été enregistrés dont 58, soit 63% à Katoa et 16, soit 17% à Boutembo. Depuis les débuts de la vaccination le 8 août 2018, 80 000 personnes ont été vaccinées. En sport, pour terminer deux affiches de la Ligue nationale de football était au programme ce mercredi 20 février. A Kinshasa, l'ASV Club s'est imposé devant l'Astragon sur la note des deux buts à zéro au stade Père Raphaël de la Quiétude. Match comptant pour la 20e journée de la Ligue nationale de football au stade de l'unité de Goma. Le Dauphin noir a battu Saint-Éloi-Loupopo sur les scores d'un but à zéro. Glody Moukoko pour les détails. Deux rencontres de la Lina Foot étaient à la hauteur de la journée du mercredi 20 février 2019. A Kinshasa, l'ASV Club a battu l'amicale sportive Dragon Bilima sur la note des deux buts à zéro dans un match comptant pour la 20e journée du championnat national. Grâce à un double signé, l'inévitable Francica Sengu Zadio, le premier but du match est intervenu à la 74e minute de jet après les 45 premières minutes de jet soldées sur les scores de Nules et Vierges. Il a fallu attendre 88e minute de jet pour que l'ancien sociétaire de Manema Union puisse corser l'addition pour V-Club. L'omfort de l'attaque de Vita en 20 sorties en a enregistré déjà 13 réalisations. En seconde explication, le Dauphin noir de Goma s'est imposé devant cette loi Loupopo sur les scores d'un but à zéro. Alisha Bani, buteur de la partie, en inscrivant un but magistralement libérateur à la 37e minute de jet pour le Vier et Noir du Nord qui vaut. Une victoire qui a permis au Dauphin noir de conserver sa 5e place au classement partiel du championnat avec 32 points V-Club. Lui prend la tête avec 53 points, soit à une seule unité avec le tout-puissant Mazembe. Et le DSMP complète le podium avec 38 points, soit à trois longueurs avec son poursuivant direct, l'Ese Manema Union. Essentiel de l'actualité, on passe au rappel des titres. Le franc commun pour le Congo quitte son statut des coalitions électorales devient une plateforme politique, annonce faite ce mercredi à Kinga Kati lors d'une rencontre entre son autorité morale, les partis et regroupements politiques du FCC. Martin Fayoulou et la coalition Lamouka vantent à l'assaut de la population des Kikwit. Après des meetings ténus dans la ville de Goma, Bénié Boutembo, objectif, revendiquer la vérité des urnes. En sport, deux affiches de la Ligue nationale de football étaient au programme ce mercredi. À Kinshasa, l'ASV Club s'est imposé devant l'Astragon sur la note des deux buts à zéro à Goma. Donc un noir a battu Saint-Éloi-Loupopo sur les scores d'un but à zéro. Ce journal est complètement terminé. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.